Musique Yo salut tout le monde c'est Akus Première vidéo après l'alpha numéro 4 Donc pour commencer on va directement aborder les osamodas On va commencer avec un bâton craqueur Donc son passif va être très intéressant Car il permet d'invoquer un craqueur Craqueur qui va être au coeur de notre jeu Car on va s'appuyer sur l'état assommé Et le sort chute de rocher va être intéressant Uniquement pour les jauges C'est un sort qu'on va jouer qu'une seule fois par combat Parce que la maturité 3 c'est pas quelque chose que l'on va viser Donc voici le deck Alors c'est un deck qui va être basé Donc comme je l'ai dit sur l'assommé Et pour cela j'estime que la voie R est la plus intéressante Grâce à un sort en particulier C'est à dire le rappel Donc le rappel qui permet de contrebalancer les faibles points de mouvement De notre craqueur On peut directement invoquer au coeur à coeur de notre adversaire Puis ensuite appliquer l'état sommé Ensuite j'ai mis le dresser qui va nous permettre d'avancer sur deux de nos jauges Et piocher un sort en général Ensuite le fouetter pour appliquer l'état éventé État éventé qui va être consommé pour le dominer Qui va nous permettre de piocher encore une fois Sachant que le fouetter voire tous les sorts faibles Qui appliquent un état Étant donné qu'ils infligent beaucoup moins de dégâts C'est très intéressant pour s'enlever soi-même un état Ensuite j'ai mis le veto vital Qui va être très intéressant pour faire revivre notre craqueur Donc en général le craqueur on va le laisser niveau 1 On n'a pas besoin de plus pour appliquer l'état sommé Mais si le même adversaire le tue Donc il passe au niveau 0 Il aura donc automatiquement tous ses points de vie Et c'est là que le veto vital est très intéressant Pour appliquer directement un élevage Pour 4 points d'action et 2 de jauge haut Donc c'est vraiment très intéressant Ensuite le furetage qui va nous permettre de récupérer Notre seul sort d'élevage Donc c'est pour ça que j'en ai mis qu'un seul dans le deck C'est à dire le veto vital Donc ça permet de cycler très rapidement dessus Et ensuite j'ai mis 2 sorts plutôt utilitaires Donc la carbonate qui va nous permettre de repousser l'adversaire d'une case Parce qu'une des faiblesses je pense De Samoda c'est que certes elles ont beaucoup d'entités Sur le board Parce que déjà elles invoquent une invocation Le problème étant que si l'adversaire campe le board Il n'aura que 2 flancs exposés Et donc on va perdre de la value là dessus Donc ça c'est pour extraire notre adversaire de notre corps à corps Et puis comme j'aime bien avoir des options de déplacement C'est toujours intéressant Et ensuite la fessée qui va être intéressante Car elle coûte 1 point d'action Ce qui fait qu'on va pouvoir le comboter soit avec la chute de rocher Soit avec le combo veto vital into furetage D'ailleurs il y a une chose intéressante sur la fessée C'est que ça permet de consommer très facilement une mire de notre flécheur Donc le flécheur que j'ai choisi Car contre Samoda déjà on a une bête à plus ou moins focus Si en plus on se tape des compagnons embêtants du type flécheur Bah ça va être très compliqué pour notre façade de tout clean en early game Donc c'est vraiment pour ça que je le mets Donc flécheur qui va nous permettre d'avoir beaucoup de value Si jamais l'adversaire n'arrive pas à le tomber rapidement Ensuite j'ai mis la plume Donc la plume maintenant qu'elle coûte 2 et 2 C'est très intéressant On a juste à jouer un autre sort terre qui coûte 2 C'est à dire un autre sort de classe qu'on est obligé de mettre Pour pouvoir l'invoquer Sachant qu'étant donné que notre adversaire si jamais il a l'état assommé Bah il ne pourra pas facilement bouger Ce qui fait que plume va proc assez simplement Son passif donc son début de tour Qui inflige donc son attaque aux adversaires alignés avec elle Ensuite j'ai mis le hacham J'avais envie de le tester Donc il a une bonne force de frappe En plus son effet de mort va très bien synergiser avec notre flécheur Si jamais l'adversaire ne prend pas le temps de le focus Ensuite le baron Sanbi qui va être invocable rapidement Si on joue 2 veto vital Sachant que 2 veto vital ça peut être très rapide On peut jouer un veto vital Et ensuite sur tâche Et tour d'après rejoindre un autre veto vital Si jamais notre adversaire focus notre bête par exemple Et l'effet de mort toujours très intéressant Pour pouvoir le ramener indéfiniment D'ailleurs dernière précision c'est que ce deck là cycle vraiment très très vite On a 2 sorts de pioches et 1 sort tuto Donc ça va très vite Donc je pense à un fléteur du deck On passe au gameplay Pour ce premier match nous sommes contre un Krabunlame Joué par Tristepincer Donc c'est mon adversaire qui va commencer Alors même que j'ai vraiment un deck assez léger Alors je pense que c'est parce que ça doit être une sorte de deck Qui génère beaucoup de mire Qui permet donc d'appliquer le passif de la Bunlame Qui maintenant permet d'avoir des mire sacrées Qui permettent de piocher Donc là moi je vais juste commencer à avancer tranquillement Et je vais aussi avancer mon Krabunlame de 2 cases Là je vais partir juste sur un dressé Pour commencer à cycler mon deck Et avancer sur mes jauges à la fois Donc pas la peine de faire un rappel T1 Appliquer un état sommet pour appliquer un état sommet Ça sert pas à grand chose Parce que là l'assommet n'aura aucune value Donc je préfère attendre plutôt que mon adversaire M'invoque directement un compagnon pour défoncer mon Crackler Donc là il me fait une très bonne value avec son bimbon Donc j'ai mal joué ici Alors ensuite il joue son très mordant Donc il permet de générer une mire Donc il n'est toujours pas à 3 mire Donc ici je vais partir sur le rappel Donc je m'avance comme ceci Le petit rappel qui permet de contrebalancer Les faibles points de mouvement de mon Crackler Et là la petite fessée qui a tout son sens ici Parce que je joue deuxième Donc c'est intéressant Je peux profiter de la première mire de mon flécheur Et là mon adversaire va falloir qu'il choisisse entre soit le flécheur Soit le Crackler Sachant que le flécheur il est assez dur à atteindre Et que le Crackler il est beaucoup plus facile à ramener Donc apparemment il part vraiment que sur moi Il va essayer peut-être de nous avoir à l'agression On va voir ça Donc là il nous joue la pointe harcelante Il lui reste 3 points d'action D'ailleurs il y a un petit truc que je trouve un peu dommage C'est que là on ne voit plus les points d'action de l'adversaire Donc autant ça ne change pas grand chose Parce qu'on ne peut pas interférer dans le tour de notre adversaire Mais autant pour le commentaire Je trouve ça plus compliqué Bref Donc ça on s'en fiche un petit peu Donc là il commence à partir sur mon Crackler Donc avec la pointe étoilée Très bien Donc il le tue L'avantage c'est que maintenant qu'il est niveau 0 Bah le Crackler a tous ses points de vie Et on va en profiter Juste un petit veto vital Et il va revenir à la vie Donc ici j'ai aussi envie de défoncer Le héros félin évidemment Donc je vais juste partir sur une carbonate Donc il permet de coûter 2 points d'action Si on la joue en deuxième Voilà 24 points 10 Et précisément 19 plus 5 Voilà Et ensuite je vais partir sur le veto vital Pour ranimer mon Crackler Et mettre un Assommé sur mon adversaire Donc c'est mon adversaire On voit qu'il ne lui reste plus que 3 cartes Donc malheureusement il n'a pas réussi à gérer Correctement ses mires Peut-être un peu dommage Parce que là finalement Son deck a sûrement beaucoup de petits sorts Et il risque de s'épuiser rapidement Donc alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre les mires motivantes Qui d'ailleurs ne synergissent pas très bien Avec le passif Il va cramer la mire motivante Bon très bien Donc moi je vais partir avec mon Crackler Enfin mon héros pardon Donc là je pourrais invoquer Le Hush Juste à faire un dominé Pour en plus M'avancer sur mes jauges Donc là je me dis que mon Fletcher est plutôt safe Donc autant profiter des 5 dégâts Alors il faut toujours finir Les dégâts de corps à corps Par le Crackler On évite d'assommer Enfin on évite de réveiller Une cible qu'on vient juste d'assommer Donc c'est à mon adversaire Il me joue la pointe shotante Donc il permet de générer une mire Donc malheureusement ça ne suffit pas Donc pour activer simplement Le passif de Bunlame Il faut juste jouer un sort Qui génère une mire Et ensuite directement faire l'archerie Et là ça va tout seul Donc peut-être que mon adversaire C'est un peu Enmêler les pinceaux à ce niveau là Donc là il nous joue un flécheur Donc il jouait double Double générateur De points de jauge Ce qui je pense Est une très bonne idée Alors ici Bon bah je vais directement Défoncer le flécheur J'ai pas envie de le laisser en vie Mon adversaire a encore 220 points de vie Donc le combat n'est pas prêt De se terminer rapidement Donc là je vais finir Juste avec ce sort là Qui me permet en plus De cycler sur mon deck Voilà Donc c'est assez agréable La voie R Qui permet vraiment De cycler le deck Très facilement Donc là c'est autour De mon adversaire Donc il n'a qu'une seule carte Dans sa main Donc pour le moment il réfléchit Et il ne fait rien Donc là il est bloqué Par soit une erreur de deck building Soit une erreur dans l'ordre De lancer de ses sorts Donc ici je vais jouer Ce sort là Avec la fessée Qui me permet à ce toi D'invoquer la plume Je vais taper avec Et je tape avec mon crackleur Comme ça Mon adversaire va avoir du mal A s'échapper Et va donc sans doute Se prendre des dégâts De plume Donc le passif de plume Donc que va décider De faire mon adversaire Cette fois-ci il a deux cartes Peut-être qu'il peut Faire quelque chose d'intéressant Éventuellement invoquer un compagnon Et faire une dérobate Enfin non ça me semble compliqué Donc là mon adversaire Qui passe son tour Il abandonne Donc on va le finir Sans plus attendre Avec le corps à corps De Hush Pour ce deuxième match Nous sommes contre un Nosamodas Bâton Tofu Joué par l'homme Qui valait un Je sais pas quoi Il n'y a pas assez de place Donc là je vais directement Partir sur ce sort Sur le Le Tofu C'est pour verrouiller L'éventuel veto vital Parce que veto vital C'est vraiment un sort Qui a beaucoup de value Deux de jauge Quatre points d'action Ça fait évoluer Donc il faut vraiment Verrouiller cette option Pour l'adversaire Parce que j'ai pas envie Qu'il fasse évoluer Donc ça bête Donc il le fait Malgré tout Juste pour soigner Bon Très bien Donc là il va jouer Le fouetter Donc trois points De dégâts Il va avancer un peu Son Tofu Donc moi je vais directement Partir avec le rappel Pour aller mettre La pression Au Tofu Que je n'ai pas du tout En VD sans vie Donc ici soit je tape Le Tofu Soit je tape L'adversaire Sache que le Tofu A moins de dégâts Même s'il profite De son déphasage Mais je préfère garder Le Tofu Près d'ici Alors ici J'avance quand même Un petit peu Mon Fleischer Je vais tout de même Le mettre hors de portée D'une éventuelle Carbonade On ne sait jamais Si jamais l'adversaire Le joue Donc je n'ai pas envie Qu'il défonce mon Fleischer Trop facilement Donc c'est à mon adversaire Le Tofu Le Tofu ne peut pas se déplacer Donc pas de déphasage possible Il ne peut pas prendre la fuite Alors là Il joue Donc le furtage Suivi de ce sort là Donc l'âme des Korbac Qui permet d'infliger 14 dégâts Plus générer Un point de action De la réserve Quand la bête Tape au corps à corps Donc moi ça me va très bien Car je peux assommer Le Tofu Donc ici Je vais sûrement Partir sur Voilà Donc la fessée Pour terminer le Tofu Pour perdre le moins de dégâts possible Donc ensuite Je vais jouer sans doute Ma Carbonade Que je pourrais comboter Avec le fouetter Voilà C'est ça Le fouetter comme ça Vraiment je Vide mon Fleischer De ses mire Et maintenant que Je suis au corps à corps Enfin que mon Fleischer Peut aller au corps à corps Je vais utiliser son corps à corps Donc 5 points de dégâts On les prend Sachant évidemment Que je fais ça Parce que l'adversaire Est assommé Donc c'est mon adversaire Donc peut-être que Enfin je pense Que c'est pas super worth De faire ça Je pense qu'il vaudrait mieux Laissez le Fleischer au loin Parce que les 5 dégâts C'est rien par rapport à la value Au niveau des jauges Qui peut nous ramener Mais bon ici C'était le bon choix De toute façon Je ne suis pas en tournant Donc ici je vais directement Réévoluer ma bête Donc mon Crackleur Donc ensuite Il faut trouver avec quoi synergiser Bon il n'y aura que avec le Furtal Donc je peux faire la bête Suivi Enfin plutôt pardon Le Véto Vital Suivi du Furtage Donc c'est ce que je vais faire Voilà Véto Vital Ensuite je vais taper un peu Avec tout le monde Ou alors je vais faire le Furtage avant Très bien Comme ça j'ai directement Véto Vital à nouveau Et je vais pouvoir cycler Très rapidement aussi Sur le Furtage Avec la voie R Qui permet d'aller très vite Sur le deck Donc c'est à mon adversaire Il joue le Furtage Il joue son Véto Vital Ensuite je peux taper directement Avec le Dressé Je peux invoquer ensuite le Hush Voilà Taper Taper Et ensuite Mettre l'état assommé Donc c'est autour de mon adversaire Il va avoir du mal à dépenser Ses ailes de Korbach Donc ici il me met le Soumettre Je crois Je ne sais plus Qui applique l'état inventé Mais c'était surtout pour finir Mon Ma bête Donc ici il joue Le Furtage suivi du Fouetté Et lui il joue Hush Donc un autre Ekaflip Très bien Donc le Hush Il peut coller de gros dégâts C'est à dire que mon adversaire A 4K dans sa main Ca veut dire qu'au prochain tour Il va en avoir 5 Ce qui veut donc dire Que je vais me prendre Beaucoup de dégâts Donc 33 Et je n'ai pas envie De me prendre 33 dégâts Du coup je vais directement Assommer le Hush Là j'estime Que mon adversaire Est encerclé Ses options de déplacement Sont déjà Plus ou moins verrouillées Enfin ça dépend S'il joue la Carbonade Encore une fois Voilà Donc là je pars directement Sur la fessée Et je vais taper avec Tout le monde Voilà Donc c'est à mon adversaire Donc on voit qu'au niveau Des points de vie Je suis quasiment full life Mon adversaire a peut-être Du mal à gérer A la fois toutes les entités Et me taper Donc ici Il privilégie le fait De défoncer Le Fletcher C'est une très bonne idée Parce qu'il commence A avoir beaucoup de mire Il aurait eu 3 mire Au prochain tour Et mon adversaire décide D'abandonner Pour ce dernier match Nous sommes contre un sacré Gantares Joué par Sojin Pro Donc c'est moi qui vais commencer Alors ici J'ai une main de départ Assez horrible J'ai aucun sort Qui m'intéresse vraiment Je vais partir Sur la chute de Rocher Que je ne vais donc jouer Qu'une seule fois Pendant ce combat Ça colle quand même De bons dégâts Et ça permet d'invoquer La plume assez rapidement Donc je vais avancer aussi Mon petit Cracleur Donc c'est autour De mon adversaire ici Il va nous jouer Une excitation Très bien Excitation qui donne Que 1 point de jauge Maintenant Donc je ne suis pas encore Familiarisé avec Tous les sorts Evidemment Donc ici Mon adversaire avance De 3 cases Donc moi ça m'arrange bien Qu'il avance Comme ça je vais pouvoir Balancer le rappel Et commencer à avancer Mon personnage Alors ici Je me tâte Est-ce que j'invoque La plume Auquel cas je ne pourrais pas Profiter d'un D'un flécheur Tôt dans la partie Mais si j'invoque pas La plume Finalement les deux Jouges terre Vont dormir à ce tour là Et ça va me faire Donc perdre un peu de value Sur mon premier tour Donc ici je décide De jouer Tôt dans la partie La plume Ce qui me permet En plus d'avoir Une identité chiante Pour mon adversaire Tôt dans la partie Donc on va voir Ce qu'il va nous proposer Donc là on a Une interaction Très intéressante Étant donné que le sacrieur Peut se mettre en agonie Il va pouvoir se réveiller Très simplement Et avec une énorme value De notre sommet Donc ici ça risque De mettre à mal Notre stratégie Notre plan de jeu d'initial Donc on va voir Comment est-ce qu'on va pouvoir S'adapter évidemment Donc notre adversaire Décide de nous focus nous Il va sûrement Essayer de nous avoir À l'agression Peut-être qu'il se dit Qu'il y a beaucoup trop D'entités déjà Aussitôt dans la partie Et il nous joue donc Du sang sur les mains Qui maintenant colle Une énorme claque Au corps à corps Donc c'est intéressant D'avoir ce genre de sort En sacrieur Je trouve que ça respecte Vraiment le RP Donc ici je vais taper Mon adversaire avec la plume Je n'ai que cette cible A porter Je vais défoncer évidemment La sentinelle affûtée Donc soit je vais la défoncer En un tour Soit au pire Je vais juste lui mettre L'état assommé Pour l'empêcher De profiter de son passif Donc c'est ce que Je vais décider de faire ici Sachant que les sorts Qui réveillent avec l'agonie Ne peuvent pas être lancés Sur les compagnons Donc l'état assommé De mon côté A plus de value Sur les compagnons Donc que va nous faire Notre adversaire Il va se mettre La punition sur lui Donc 5 points de dégâts Et 5 d'attaque Très bien Ensuite il va nous jouer Ce sort qui permet De faire une explosion Donc Gantares Qui est devenu vraiment Très intéressant Il cycle très rapidement Sur les cartes Enfin sur les sorts Pardon Donc ici Il peut potentiellement Voilà Ne taper corps à corps Grâce à ce gain de PM Donc c'est assez fort Donc ici Je vais pouvoir tuer La sentinelle affûtée A ce tour là Donc on va voir Comment est-ce que Je vais m'y prendre Donc soit je tue La sentinelle affûtée Avec mon crackleur Auquel cas je ne profite pas De l'état assommé A ce tour là Soit je vais tuer Avec ma plume Donc ici déjà Je commence par faire Fouetter plus dominé Pour piocher une carte Donc je vais préférer Mettre l'état assommé Sur mon adversaire Je me dis Il a joué beaucoup de sorts Qu'il mettait en agonie Je me dis Bon il ne doit pas en avoir Tout le temps Mais en fait si Parce que mon adversaire Cycle très très rapidement Sur son deck Et on va voir qu'ici Il a déjà récupéré Le maître d'agonie Donc toujours Une excellente value là-dessus Donc ici je pense Que j'aurais dû Taper avec ma plume Pour faire plus de dégâts Il va me coller Beaucoup de dégâts ici Donc on voit Que je prends Beaucoup beaucoup de dégâts Je suis moins de PV Que midlife Je dois avoir 40% De mes points dits ici Donc ici Il faut trouver un move Qui me permet de mettre A l'abri Et de continuer A mettre la pression A notre adversaire Parce qu'on va essayer De l'avoir à l'agression Parce qu'ici Il nous met vraiment Beaucoup beaucoup trop de pression Et on n'a pas de quoi Sustain en fait finalement A part l'état assommé Mais dans ce matchup là Il ne va s'avérer pas A grand chose Sur notre adversaire Donc ici on va taper Comme ceci Et on va mettre le rappel L'idée c'est de balancer Prochain tour Le hush Donc voilà Je mets l'état assommé Alors malheureusement Mon placement est Je pense mauvais Car si jamais Dans un adversaire Je joue des sorts D'explosion Ce qu'il joue Forcément pour synergiser Avec son passif Et bien je vais être Dans l'explosion Donc j'aurais dû me décaler Encore d'une case Donc c'est un mauvais Placement de notre part Donc que va nous faire Notre adversaire ici Il va se mettre la punition Donc pour gagner des points D'attaque Et enlever son état assommé Alors que va-t-il viser ensuite Il va défoncer Notre Notre cracleur Ensuite il va faire Son sort de classe Immolation Qui permet de faire Quelques petits dégâts Et surtout d'appliquer L'explosion Qui permet de défoncer En plus notre cracleur Il va nous invoquer Un goulthard Donc goulthard Qui va coller Beaucoup de dégâts L'avantage c'est Avec goulthard Notre état assommé Va avoir une énorme value Donc on va en profiter Encore une fois Notre adversaire Ne peut pas Réveiller ses compagnons Donc ici on va commencer Par le veto vital Je vais jouer l'affaissé Donc pour invoquer Le hush A ce tour là Et ensuite Je vais balancer Le furetage Donc pour faire A la fois un tour plein Et ramener mon veto vital Qui me permettra De réévoluer Mon cracleur Si il a mis mon adversaire Le focus Donc voilà L'état assommé Sur le goulthard Ça a bien plus de value Dans ce matchup là Et je vais taper Comme ceci Mon adversaire Qui a encore 7 cartes Dans sa main Il est full Donc le gantares Très intéressant Et qui a bien vécu Le passage Enfin le changement De mécanique De l'agonie Donc que va faire Mon adversaire Donc déjà Il va se mettre Le maître d'agonie Très bien Alors mine de rien Il se met quand même Quelques petits dégâts Par ci par là Bon même si je pense Que c'est plus value De s'enlever Un état assommé Mais il se met Quand même Quelques petits dégâts Donc que va-t-il jouer Ensuite Donc sûrement Un sort à agonie Sinon il n'a pas eu D'intérêt A balancer le maître De l'agonie ici Donc que va-t-il nous proposer Alors il va nous jouer L'entaille Donc l'entaille qui a changé Maintenant il coûte 4 points d'action Il colle pas mal de dégâts Donc il a réveillé son Goulthard Donc là il a essayé De nous faire un tour Il nous faisait beaucoup de dégâts Je ne pense pas Qu'il va pouvoir survivre Donc ça ne suffit pas De nous tuer Très bien Donc il a choisi De nous faire beaucoup de dégâts Et de ne pas survivre Donc là la plume Qui va permettre De faire des dégâts Voilà Donc je vais taper Avec le Hush Ensuite on va mettre Un petit GG évidemment Ensuite je vais juste Décaler mon flécheur Bon c'est pas ultra intéressant Parce qu'en fait J'avais de l'état largement Et je vais taper Avec mon crackleur On va s'arrêter là Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Vous abonner Bonne journée Bonne soirée C'était à tous Ciao